Coucou les amis des signes du Zodiac et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'oeil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule dans le regard de l'autre avec ce type de guidance l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle difficile à appréhender en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête donc pour ce faire on a le Tantandou je vous tirerai également une carte conseil de guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans une carte conseil avec les cartes OH allez je vous dis à tout de suite sans plus attendre mes amis sagittaires je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage qui s'intitule dans le regard de l'autre si celui ci ne vous convient pas puisqu'on va rentrer dans des des explications précises n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire allez c'est parti comment vous voyez la relation avec l'autre et bien vous êtes bras dessus bras dessous voilà vous êtes tout va bien et apparemment on a quelqu'un qui pourrait avoir envie d'aller dans une direction ou d'autres qui pourraient avoir plusieurs options on est on a cette idée de choix à deux et peut-être que vous êtes vous savez pas faire ce choix vous vous craignez peut-être être un peu acculé par une des directions qui s'impose qui se propose à vous et de pas trop savoir où aller alors il y en a bien un sur les deux dans la relation qui va se qui va guider qui va savoir où aller mais je pense que pour vous c'est pas si sûr que ça voilà comment l'autre voit la relation et bien avec beaucoup de légèreté l'autre n'est pas à regarder au loin il regarde vous il est dans cette relation charnelle ce désir de vous ce ce fait de ne pas voilà de vous enlacer de ne pas vous laisser à l'abandon de ne pas vous laisser prendre n'importe quelle voie moi ce que je vois c'est la fusion en d'une personne de cet autre pour vous à avoir votre beauté votre magnificence mais à ne pas vous laisser vous perdre dans les méandres de vision qui n'ont pas lieu d'être de ne pas être trop dans l'hésitation voilà ce que cet autre voit en vous qu'est ce que l'autre est prêt à faire dans l'immédiat et bien de d'équilibrer les rapports de soutenir l'autre on est ici dans une relation de douceur de protection de l'un et de l'autre sans idée de domination on a vraiment quelqu'un ici qui est à l'écoute de vous à l'écoute de vos besoins à l'écoute de vos désirs il n'y a pas d'idée de domination il n'y a pas d'idée de transgresser les règles il n'y a pas tout ça on est dans quelque chose de doux pour l'autre de bienveillance pour l'autre qu'est ce que l'autre est prêt à faire pour vous sur du moyen terme qu'est ce qu'il désirerait faire avec vous sur du moyen long terme et bien de de faire en sorte à être toujours optimum dans l'image qu'il pourrait vous renvoyer c'est à dire que s'il a un côté aigri s'il a un côté renfrogné s'il vieillit mal il essaie il va essayer sur du long terme de faire en sorte à ce que ça ne se voit pas à se regarder dans le miroir et à se soigner donc ça veut dire qu'il y a vraiment une très belle dose d'amour pour vous à travers vous par amour pour vous mais vraiment c'est vraiment quelqu'un qui a un dévouement complet pour voir pour votre personne qu'est ce que cette personne craint le plus de vous et bien voyez on a ces deux images qui reviennent il craint que votre désir de tout faire vous emmène sur de lointains chemins qu'il ne pourra pas lui contrôler qu'il ne pourra et il ne pourra pas en l'occurrence vous protéger il a peut-être peur aussi cet autre que les visions de vie que vous avez dans les projets font que vous partez très très loin et que vous oubliez que lui il est au centre de cette aide là donc ça il le craint il craint vraiment que vous vous ouais la dispersion la dispersion des genres et que vous n'arriviez pas à vous poser sur du long terme alors comment lui il envisage la relation à terme et bien il n'est pas dupe cet autre pourquoi parce que vous êtes appelé à faire un voyage un voyage dans lequel il sera qu'à la condition que vous l'y emmeniez jusqu'au bout même si vous n'emmenez pas il ne vous mettra pas de bâton dans les roues il partira vous le répudierait peut-être vous lui demanderez de partir peut-être que c'est vous qui partirez en pleurant en prenant vos bagages mais il vous aime beaucoup trop cet autre pour vous empêcher de vivre votre désir et votre besoin il veut vous mener là où c'est une réussite mais il est possible que votre ambition votre désir soit plus important que le fait de n'être qu'avec lui alors quand je dis autre je parle au masculin mais ça peut être une femme bien évidemment mais pour moi c'est plus simple de dire autre au masculin voilà voilà votre tirage mes amis sagittaires alors pour nos premiers décans on a l'histoire de la carte blanche la carte chance vous avez effectivement la possibilité de vous intégrer à un groupe d'envisager des projets vous êtes attiré par l'idée de masse, l'idée de reconnaissance et ici on me dit que c'est qui tout double en fait c'est une chance dont les énergies ne relèvent pas que de vous et qui relèvent des autres personnes auquel cas et bien on va vous inviter à sauter dans l'inconnu voilà à plonger puisque le groupe est peut-être fermé il faut peut-être juste forcer un peu le destin pour dire de vous insérer dans ce groupe là deuxième décans me parle des habitudes ah l'habitude de la nuit alors soit vous trouvez vos réponses la nuit soit votre relation de couple suit une habitude nocturne donc peut-être que la routine, la bonne routine vous la trouvez lovée dans votre lit et c'est cette habitude là qui vous donne la possibilité de prendre d'autres chemins il y a quelque chose d'assez rassurant pour vous la nuit qui se passe peut-être que c'est là où vous êtes le plus inspiré d'un point de vue émotionnel pour mes amis du troisième décans on me parle d'intimider on me parle de donner un petit coup de ciseau là dans les habitudes justement et de d'être peut-être un peu plus créatif de ne pas avoir peur de cette capacité à aller toujours dans un seul sens ici on va peut-être effectivement vous inviter à sortir de votre routine à ne pas vous laisser intimider par le chemin qu'on vous invite à prendre et à sortir bien évidemment des sentiers battus pour dire justement de laisser parler votre potentialité et vos émotions en tout cas ça reste un tirage qui est assez confortable pour vous et qui s'explique très facilement dans le regard de l'autre puisque l'autre ne voit que vous justement voilà je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt mes amis Sagittaires bisous bisous